Amis des références de tension, bonjour. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler des références de tension et du LM199 en particulier. Les références de tension sont très très utilisées et sont vraiment quelque chose d'indispensable dans l'électronique aussi bien numérique qu'analogique car c'est elles qui vont permettre de déterminer souvent la précision d'un appareil. Comme je vous l'ai déjà montré dans des vidéos précédentes par exemple une alimentation électronique doit fournir par exemple du 5V et comparera la sortie de l'alimentation avec la référence et cette référence justement elle peut être de 5V par exemple et on comprend bien que si cette référence est instable la sortie de l'alimentation sera instable. De même, on est dans un monde où il y a beaucoup de numérique mais à la fin il y a toujours un peu d'analogique et donc tous les convertisseurs numériques et analogiques ça va comme un voltmètre numérique par exemple en fait à un moment donné c'est pareil ils vont par rapport à une référence utiliser un système de diviseur, de switch, tout ce qu'on veut mais enfin numérique. Et ça veut dire que la précision de la référence alors qu'est-ce qui caractérise une référence de tension ? En fait il y en a de plusieurs simples, en fait une référence de tension qui était historiquement très utilisée enfin avant il y avait les piles comme je vous ai montré mais ça ne s'est plus tellement utilisé donc il y a la diode Zénère donc la diode Zénère c'est une diode qui va permettre quand elle est polarisée en inverse d'avoir à ses bords une tension qui est relativement constante mais il y a quand même pas mal de problèmes avec les diodes Zénère dans le sens où elles sont très sensibles à la variation de courant qui les alimente elles sont très sensibles à la température elles vieillissent mal dans le temps donc c'est pas terrible. Alors justement qu'est-ce qui va caractériser en fait une référence de tension ? En fait on va dire qu'il y a trois paramètres principaux il y en a d'autres mais c'est ceux-là les plus importants il y a la tension qu'elle va fournir et après il va y avoir la stabilité de cette tension et la stabilité en fonction des variations de température et aussi la stabilité dans le temps. ça c'est très important on voit bien qu'un voltmètre par exemple si ce point est-ce qu'il fait un degré de plus il se met à afficher la même tension c'est pas très sympa et en même temps si au bout d'un mois il a trop dérivé c'est pareil ou alors il va falloir le recalibrer très très souvent. Donc si on prend une jet zénère une dette jet zénère comme ça ça coûte pas cher mais par contre la variation de la température est assez importante et la variation dans le temps enfin ça peut dépendre mais enfin c'est pas non plus très top alors il existe des zénères de compétition compensées en température il y a des astuces genre mettre une diode en série avec pour essayer de compenser mais on va dire c'est pas cher la zénère mais au niveau de la précision c'est quand même pas top alors après on a d'autres systèmes par exemple un circuit qui est très très connu là le LM336 alors pour info dans la série des LM souvent il y a 136, 236, 336 le 136 ça va être la gamme militaire qui va être la meilleure au niveau du range de température 236 c'est industriel et 336 on va dire c'est grand public entre guillemets alors bien sûr le prix est aussi fonction du numéro qui est devant enfin donc là ici un LM336 donc ça c'est un circuit développé par national semi-conducteur qui donne une référence de 2,5 ou 5 volts qui est relativement très stable là encore on peut même encore un peu améliorer le coefficient en température donc ça ça coûte déjà un peu plus cher c'est déjà mieux enfin c'est pas encore parfait et en même temps ça donne pas une tension qui est très garantie en fait c'est à dire que quand on prend un LM336 on sait qu'on aura une certaine stabilité mais entre deux circuits il y a des différences donc généralement on va prévoir un ajustement de calibrage de la tension alors il existe d'autres références comme par exemple ici le AD581 ça par contre c'est un circuit qui est réglé en fait par laser alors ça c'est intéressant parce que lui par exemple il donne 10 volts avec une précision jusqu'à 5 millivolts maximum là ça veut dire que quand on va prendre ce genre de circuit on n'a pas besoin généralement de reprévoir un réglage on sait que ça va être précis mais c'est pareil donc ces circuits ils sont plus ou moins bons et après il y a des circuits justement qui sont très bons alors c'est pas le meilleur du monde mais je veux dire le LM199 on va voir c'est un circuit qui a quand même d'excellentes caractéristiques et il a la particularité contrairement aux autres en fait d'être thermostaté il y a un système de chauffage qui va très rapidement mettre la puce la ZNR enfouille dans la puce à une température toujours constante et on voit en même temps que c'est un circuit qui est livré déjà en plus dans cette espèce de coque de plastique parce qu'à l'intérieur en fait c'est un boîtier c'est un boîtier comme ça mais qui va permettre d'isoler donc ça c'est déjà quelque chose qui va permettre de faire des très bonnes références mais il y a des fois encore meilleur en fait il y a une relation directe d'ailleurs des fois on trouve des abacs pour les calculer entre la précision de la référence la stabilité et le nombre de digits que peut afficher un voltmètre digital par exemple mon 34460 là c'est un 6 digits et demi ça veut dire que si on veut pouvoir garantir la précision si on a une référence c'est digite ça fait quasiment 6 chiffres donc on va dire il faut avoir quelque chose comme du ce qu'on appelle du PPM une partie par million si on voit qu'on a une référence qui varie à 10% avoir un voltmètre qui affiche avec une précision de 0,00001% ça n'a pas de sens donc en fait plus on va vouloir avoir un voltmètre qui va être précis et avoir un range un nombre de chiffres significatifs importants plus il faudra avoir une référence aussi précise et après ça devient de plus en plus cher parce que il faut justement compenser en température il y a des tas d'astuces si vous regardez la vidéo qu'avait fait Dave sur le blog justement il montre bien qu'à l'intérieur du K-Site par exemple il y a une référence comme ça c'est pas c'est pas un LM199 mais enfin c'est un petit peu un clone ça suffit pas non plus parce que d'avoir une référence ultra stable si l'ampli d'entrée c'est pareil enfin je veux dire c'est un tout pour avoir de la précision mais enfin d'avoir une bonne référence c'est quelque chose de très intéressant bien sûr le prix est plus élevé je viens de le regarder sur eBay donc en Chine on en trouve à partir de 8 euros là des LM199 mais enfin il y en a ça a l'air d'être un peu de la récup mais sinon c'est un circuit qui coûte cher et pareil il existe aussi en différentes variations il y en a même qui ont été vieillis par national semi-conducteur et qui sont livrés avec une cour alors je vous ai imprimé une partie un extrait en fait du dataship du LM199 parce qu'on va voir ici justement les caractéristiques qui sont très intéressantes on voit river breakdown voltage donc en fait on ne fait pas le LM699 à l'intérieur c'est une jet zénère quelque part donc on voit qu'ici il dit que si le courant est compris entre 0,5 et 10 mA c'est précis entre 6,8 et 7,1 alors là on se dit pour une référence de compétition c'est pas terrible oui en effet parce que le LM199 ce qui où il va être très très fort c'est sur la stabilité c'est pas sur la précision donc en fait quand on utilise un LM199 derrière on va prévoir généralement un ajustement que ce soit numérique ou analogique avec un réglage qui va permettre à un moment donné de le calibrer donc en fait il ne faut pas s'attendre à voir que ce soit ça à la limite le AD580 lui il donne 10 volts sans réglage il est meilleur à ce niveau là donc le LM199 là on voit que c'est pas terrible après ce qui est intéressant ici c'est là qu'on va voir que c'est vraiment bien plus intéressant c'est la variation en fait de la tension par rapport à la température et on voit qu'un LM199 dans une gamme de moins 55 à 85 degrés ce qui est déjà pas mal il nous garantit typique 0,0000003 pourcentage par degré donc là c'est là qu'on voit que c'est assez phénoménal et que c'est très très loin d'une bête zénère normale c'est à dire qu'en fait avec la tension va varier très très peu avec la température bon après il fait un petit peu moins bien quand ça dépasse les 85 degrés mais enfin on voit que c'est quand même vraiment des résultats très 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 bon et c'est là que ça va être très intéressant pour faire un voltmètre quelque chose comme ça comme je l'ai expliqué on aura quelque chose de bien alors il y a aussi un paramètre important ça s'appelle le bruit donc en fait le bruit je fais peut-être une vidéo pour en parler mais enfin c'est à dire c'est quelque chose de naturel et qu'on ne peut pas complètement éliminer parce que c'est lié à la structure atomique et en fait c'est une tension aléatoire en fait qui vient se superposer à la tension mais ici on voit que dans un range de fréquences entre 10 et 10 kHz on a quelque chose de petit typique c'est 7 microvolts de toute façon il faudra en avoir le moins possible et le deuxième paramètre très important que je vous disais tout à l'heure c'est la stabilité à long terme et là on voit que c'est 20 ppm alors ppm c'est parti par million alors pour vous donner vous représenter ce que c'est qu'un ppm c'est simple c'est un gramme pour une donne donc on voit que c'est quand même déjà quelque chose de petit mais on voit que ici sur mille heures bon enfin c'est toujours pareil dans les data sheets ils donnent les conditions de la mesure ça ne variera pas plus de 20 ppm donc on va dire ça va permettre de garantir que si on fait un voltmètre avec ça au bout de mille heures quand même il n'aura pas pris trop d'erreur ensuite là en fait c'est moins important mais comme je vous l'ai dit ce système là à l'intérieur il a donc un système c'est un thermostat en fait un genre de mini four donc lui il consomme bien sûr du courant il faut l'alimenter de 9 à 40 volts et on voit par contre ce qui est intéressant aussi c'est que ça chauffe très vite c'est à dire que si on attend 3 secondes c'est vraiment pas beaucoup on arrive déjà quasiment à 0,05% de stabilité alors après plus on attend mieux ça va être enfin ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des temps de préchauffage d'une demi-heure pour déjà avoir une excellente stabilité et puis bon ça en fait c'est moins intéressant c'est le courant qui va prendre au démarrage c'est un courant d'appel assez fort pour chauffer enfin voilà donc vous voyez que c'est des circuits comme ça alors il y en a d'autres un peu de la même famille ça permet en fait d'avoir des références très intéressantes en plus j'ai eu une chance inouïe parce qu'il y a de ça quelques années il y a un gars qui a vendé tout un lot à un prix vraiment canon et j'ai réussi en avoir quelques-uns donc pour un prix intéressant et qu'à chaque fois je veux quelque chose de précis une alimentation un voltmètre quelque chose je l'utiliserai plutôt en fait ces références là alors maintenant c'est pareil il faut être raisonnable si on a un convertisseur 8 bits d'aller mettre quelque chose d'aussi stable que ça c'est bien mais enfin un GA c'est un peu de la confiture au cochon il faut un appareil électronique c'est un tout il faut que l'ensemble de la chaîne soit dans le range qu'on s'est donné parce que sinon ça ne sert à rien d'avoir une référence ultra stable si en entrée on a un ampli qui dirige 10 mV par degré enfin voilà pour cette petite présentation merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt